bonjour à tous c'est Anne bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que tout le monde va bien voilà alors je suis toujours absente en déplacement à l'étranger et j'enregistre cette vidéo à l'avance pour vous voilà donc c'est le dernier message après je serai de retour en direct voilà donc je le rappelle si vous souhaitez me commander des soins et des messages personnalisés c'est possible vous pouvez passer par mon mail ou par mon site internet qui est indiqué sous la vidéo mais par contre ce sera qu'à partir du mois d'avril puisque tout le mois de mars je suis absente et je traiterai les demandes au fur et à mesure dans l'ordre d'arrivée voilà donc je vais me laisser aller je vais vous transmettre une nouvelle guidance on va voir quel message il me donne pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et pour les abonnés quel message je peux transmettre aujourd'hui alors ici vous recevez un soutien du monde invisible et céleste les forces célestes sont agissantes dans vos énergies autour de vous et dans votre vie et vous avez vous avez un message particulier à recevoir les présences célestes essaient de vous transmettre un message particulier alors peut-être qu'il va avoir un message important pour vous dans cette guidance peut-être que vous recevrez le message à la suite de cette guidance donc faites attention à vos intuitions à vos ressentis à vos signes à vos rêves aux synchronicités puisque le monde de l'invisible cherche à vous transmettre un message important alors apparemment ça concerne une relation ou un lien d'âme donc le monde invisible souhaite vous vous apporter un message important par rapport à une relation ou un lien d'âme donc si vous vous posez des questions par rapport à une relation ou un lien d'âme et que vous avez envoyé une demande particulière ici le peuple céleste essaie de vous répondre donc vous pouvez recevoir des signes et vivre des synchronicités particulières et un message qui cherche à vous être donné donc vous pouvez recevoir comme une forme de révélation une forte intuition un fort pressenti faire un rêve particulier vous recevoir une information importante au cours de cette guidance donc ici on parle de relations sacrées de lien d'âme on me parle de télépathie entre les âmes et de liens énergétiques entre les personnes on me parle peut-être de personnes qui sont séparées qui sont en distance en tout cas il ya un fort lien énergétique qui vous relie à une autre âme à une personne et ici on parle d'intuition donc le message que vous devez recevoir va principalement vous arrivez sous forme d'intuition vous allez recevoir une forte intuition un fort pressenti peut-être une vision particulière par rapport à un lien d'âme par rapport à une relation qui est sacrée apparemment qui est qui est divine un lien divin une relation sacrée alors alors je sens qu'il ya une intervention divine concernant ces liens d'âme ces relations on cherche à adoucir le lien la 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 relation on me parle d'un lien divin d'un lien extrêmement doux donc ici on me parle de la guérison d'un d'un lien d'âme qui est important donc il ya un grand alignement qui s'effectue en ce moment par rapport à ce lien d'âme par rapport à cette relation vous avez besoin de vous positionner intérieurement vibratoirement par rapport à cette personne donc apparemment vous avez une place auprès de cette personne et cette personne à sa place auprès de vous c'est une c'est une relation juste qui est guidée par les forces divines voilà vos âmes vibre à l'unisson avec l'univers vos âmes sont unis dans les hauts plans divins et il ya une grande harmonisation qui est en cours et normalement vous allez le ressentir donc on me parle de personnes qui ont beaucoup prié par rapport à ce lien d'âme ou par rapport à leurs amours on me parle de personnes qui ont rencontré beaucoup de difficultés dans le cadre de cette relation dans leur sphère sentimentale en général et là vous avez été entendu et on est en train d'exaucer une prière par rapport à vos amours par rapport à un lien d'âme donc là on parle de joie de 2 2 2 rire et de clé plaisir donc je ressens qu'il ya un cadeau qui est en train de se manifester dans votre vie par rapport à ce lien d'âme par rapport à cette relation alors on me parle de personnes qui sont reliées à distance mais qui ne sont pas encore un couple et là on me parle de de la création du couple comme quoi un couple est en train de se former qu'une manifestation arrive votre prière est en train de s'incarner votre demande est en train de se manifester vous recevez un grand soutien céleste pour vivre cette cette relation pour vivre cette union voilà on me dit que ce que cette union cette relation est en cours de création qu'elle se crée dans les hauts plans divins que vos âmes sont unis dans les hauts plans divins et qu'elle est en train de descendre sur terre pour s'incarner dans dans la matière donc là c'est une prière qui a été entendue une demande qui a été entendue par rapport à un lien d'âme qui peine à se manifester vous avez envoyé beaucoup de prières ou beaucoup de demandes et vous avez été entendu et les forces divines sont à l'oeuvre pour que vous puissiez vivre cet amour cette relation pour que cette relation puisse prendre forme dans la matière voilà donc on vous prépare énergétiquement et donc aujourd'hui vous recevez cette information importante on vous dit que si vous avez prié par rapport à un lien d'âme par rapport à une relation vous avez été entendu et on vous aide à manifester cette union dans la matière et vous avez un fort lien énergétique avec cette âme vos deux âmes sont unis dans les hauts plans divins et il y a une union qui est en train de se manifester et vous avez de fort ressenti pour cette personne vous ressentez cette âme à distance vous ressentez cette âme dans votre corps et vous avez de fort pressentiment et vous avez de fort pressentiment vous aurez de fort pressentiment vous allez sentir cette réunion cette retrouvaille et on vous dit de faire confiance à ce que vous ressentez puisque c'est une réponse à vos prières donc là on me confirme qu'il y a un grand alignement qui s'effectue entre les hauts plans divins et la matière pour que vous puissiez vivre cette réunion donc vous allez recevoir la couronne vous allez réussir c'est une réussite pour vous parce que ça peut faire un moment pour certains que ça dure que vous avez cette âme cette personne dans la peau et là on nous parle d'action donc les choses vont pouvoir bouger et avancer en votre faveur grâce à l'intervention divine mais vous avez besoin de poser des actions en conscience vous avez besoin de nourrir vos intentions assez souvent et de rester concentré sur cette réunion tout en lâchant prise vous avez une discipline une régularité à tenir dans la foi dans la confiance et vous avez besoin de poser des petits gestes au quotidien pour nourrir cette intention de réunion et d'amour donc on vous envoie des messages intérieurs on vous envoie des guidances intérieures vous êtes guidés par rapport à cette relation d'âme et à cette réunion qui est en cours donc on vous libère on vous délivre peut-être d'un autre lien énergétique qui pouvait bloquer l'évolution de cette relation on libère on dissolve les blocages qui empêchait cette réunion donc là je sens une grande intervention divine et c'est suite à des prières que vous avez faites ou à des demandes que vous avez envoyées là je ressens la présence de Marie la présence du Christ la présence de l'archange Michael Métatron Sandalfon et donc vous êtes fortement guidés et inspirés par votre intuition par une forme de guidance intérieure qui vous guide en fait dans le cadre de ce lien d'âme et de cette relation vous êtes très assisté des royaumes célestes et archangéliques vous pouvez avoir de forts pressentis de fortes intuitions de fortes prémonitions par rapport à ce lien d'âme il y a une grande télépathie entre les âmes entre les âmes donc on vous prépare énergétiquement vous recevez actuellement une harmonisation énergétique pour vous préparer à la réunion et on vous libère peut-être d'un karma ou de différents pardon d'un karma ou d'un lien d'âme ou de différentes mémoires en fait qui empêcher cette réunion donc on nous parle encore on nous parle de communication donc on me parle encore de cette forte télépathie qui est entre son âme et votre âme vous pouvez recevoir des messages de son âme et on me parle de communication donc il va y avoir des communications et des échanges avec cette personne vous vous harmonisez énergétiquement pour permettre une réunion donc on vous dit que vous êtes digne de cet amour vous avez besoin de vous autoriser à vivre cet amour et de répéter assez souvent que vous êtes digne de recevoir et de vivre pleinement cet amour moi je ressens qu'on vous libère de liens d'âme que vous aviez des mémoires ou un karma avec d'autres âmes qui pouvaient bloquer votre parcours sentimental et la réunion avec cette âme qui est divine et sacrée et il y a une guérison qui s'effectue par rapport à la valeur de soi au fait d'être digne de recevoir, d'aimer et d'être aimé pleinement donc vous êtes bien à distance vous êtes bien à distance de cette personne et vos deux cœurs battent à l'unisson avec le cœur de l'univers vous êtes vraiment unis au niveau énergétique au niveau des âmes et des cœurs et il y a une grande harmonisation énergétique en ce moment qui est en cours entre vos deux cœurs et vos deux âmes et vos deux chemins de vie pour permettre une réunion voilà c'est le message qu'on me donne alors vous avez besoin de vous créer une bulle de vous mettre assez souvent dans une bulle de prendre un instant de communion d'appeler cette âme de vous relier à son cœur et au cœur divin universel et au cœur de la terre pour sentir cette osmose et ressentir cet alignement et cette harmonisation énergétique qui est en cours et qui vous prépare à la réunion donc là c'est le c'est le message qu'on me donne aujourd'hui mais j'ai l'impression que le message n'est pas terminé que j'ai une dernière information à vous donner alors je vais compléter avec un autre oracle donc ce message il s'adresse vraiment aux personnes qui ont un lien d'âme particulier qui ressentent très fort une personne à distance depuis un moment et qui ont prié ou envoyé des demandes par rapport à cette âme ou à cette personne donc là on vous prépare à une réunion une retrouvaille et ça va commencer par un échange un contact, une communication qui peut se faire à distance on a la présence de Marie qui est à l'oeuvre sur ces liens d'âme on a la main de Marie qui est à l'oeuvre alors on peut me parler de personnes qui ont particulièrement fait appel à Marie donc si vous vous reconnaissez dans ce message si vous avez un lien d'âme particulier depuis un bon moment et que vous avez prié Marie ce message vous concerne donc jusqu'à présent apparemment les énergies étaient bloquées et cet amour ne pouvait pas s'incarner sur terre moi je ressens qu'il y avait un karma qui bloquait en fait l'incarnation de cet amour et vous êtes passé par une forme d'épreuve ou d'initiation par rapport à cet amour et là il y a les bourgeons donc on vous dit que cet amour n'est pas facile à s'incarner mais qu'il est possible et qu'en fait c'est un défi c'est un challenge voilà là on a la montagne donc l'obstacle qui commence à se dissoudre avec les petits bourgeons et là on a carrément l'arbre vous voyez avec toutes les fleurs donc l'arbre qui symbolise vraiment la réunion et la manifestation de cet amour sur terre donc vous allez réussir à vivre cet amour on vous dirige vers une réunion une retrouvaille et c'est Marie qui intervient sur ce genre de lien donc au plus vous vous êtes proche de Marie au plus vous l'appelez vous la priez et la remerciez au plus vous serez exaucé là apparemment c'est Marie qui s'occupe de ces liens d'âme donc vous allez y arriver vous allez réussir à vous retrouver à vous réunir et vous allez ressentir une grande joie c'est de très grandes émotions une très grande joie un amour divin qui va complètement vous emmener et dans un tourbillon dans un tourbillon dans un tourbillon de renaissance cette réunion ces retrouvailles vont vraiment vous emplir de joie et d'amour vous allez retrouver toute votre vitalité toutes vos énergies alors on me parle de communication à distance on me parle éventuellement que certaines personnes ont une distance énergétique entre eux et pour certains il peut y avoir un contact un rapport avec l'étranger alors j'entends que c'est pas pour tout le monde c'est simplement pour certaines personnes donc je sens qu'il y a un karma qui a été libéré et qu'il y a des mémoires qui sont parties au feu parce que ce karma et ces mémoires empêchaient la manifestation de cet amour et il y a eu une intervention de Marie et vous avez suivi comme un parcours initiatique comme un chemin de croix pour vous libérer de ce karma et de ces mémoires et maintenant vous êtes à la croisée des chemins vous sortez de ce cycle de libération et vous sortez de ce chemin de croix et vous entrez dans ce nouveau cycle et ce nouveau cycle vous guide vers la réunion pardon j'ai un chat dans la gorge donc vous vous êtes fait beaucoup de soucis pour ce lien d'âme pour cette personne pour cette relation vous avez vécu beaucoup d'incompréhension vous vous êtes posé énormément de questions vous vous êtes rongé l'esprit et vous avez fini par lâcher prise dans la prière en appelant l'aide de Marie ou des anges et archanges et vous avez eu raison parce que vous avez reçu cette aide vous recevez cette aide et l'aide qu'on peut vous donner dans un premier temps c'est vraiment la paix et l'apaisement par rapport à ce lien d'âme et à cette personne vous avez besoin d'être en paix dans la sérénité vous avez besoin déjà premièrement de vous apaiser intérieurement et du coup vous recevez l'aide divine l'aide céleste l'assistance de Marie voilà on a le coeur ici donc vous avez fait un sacré déblayage karmique apparemment pour libérer le coeur pour libérer le coeur des mémoires et des autres liens d'âme qui étaient logés dans vos énergies et donc on vous dit que cette relation va pouvoir se manifester et s'ancrer dans la matière on vous guide vers cette réunion et avec les oiseaux on m'annonce bien des communications et des échanges qui arrivent donc cette réunion va commencer à se manifester par des contacts des échanges et des communications où vous allez vous rapprocher tout doucement au fur et à mesure et on vous dit de vous fier à votre intuition à vos ressentis et à vos pressentis on dirait que les communications sont guidées donc quand vous pressentez fortement dans votre fort antérieur de contacter cette personne de lui envoyer un message c'est peut-être une guidance divine à suivre puisqu'on vous prépare à la réunion voilà donc on me parle de tout le chemin de croix que vous avez traversé et vécu par rapport à ce lien d'âme cette personne quand elle est entrée dans votre vie elle a créé un véritable chaos et vous avez dû couper avec plein de plein de choses il y a plein de mémoires qui sont remontées et vous avez dû les traiter et les libérer une à une ça a été éprouvant on me dit voilà donc si vous vous retrouvez dans ce message c'est sans doute que ce message est là pour vous et faites attention aux intuitions aux messages que vous pouvez recevoir à la suite de cette guidance par rapport à ce lien d'âme et à cette relation puisque les forces divines souhaitent vraiment vous guider dans le cadre de ce lien d'âme et de cette relation et spécifiquement Marie donc vraiment n'hésitez pas à faire appel à Marie assez souvent et à dresser un hôtel de reconnaissance à Marie chez vous en aliment des bougies assez souvent voilà vous êtes guidés et vous allez être guidés vous avez été entendus vous êtes soutenus et assistés voilà c'était le message du jour qui s'adresse et bien à certaines personnes donc j'ai été heureuse de vous transmettre ce message pour accompagner les personnes concernées si ce message ne vous a pas parlé il y aura sans doute un autre message qui sera là pour vous sinon n'hésitez pas à me demander une guidance personnalisée voilà je suis absente en ce moment mais je réponds quand même à mes mails donc prenez bien soin de vous je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt merci